Donc ici la commune était une commune viticole avec il y a un siècle 100 vignerons avec 300 hectares de vignes et aujourd'hui je suis le seul sur la commune toutes les autres vignerons ayant arrêté et les enfants n'ayant pas repris la culture de la vigne sont partis travailler à la ville et c'est très dommage puisque c'était vraiment un excellent terroir viticole. Ici nous sommes sur la grande pièce et donc les vignes sont très basses à cause des vents de mer qui brûlent et les anciens ont toujours gardé les vignes très basses voilà c'est la raison principale et nous n'avons pas beaucoup de rendement parce que nous préférons travailler sur la qualité on peut voir l'argile qui vient du schiste c'est tout brillant le sol est souple le sol est travaillé ici donc on a une terre très souple et ça c'est important si la terre est souple mieux c'est pour le vin elle n'est pas dur et c'est vraiment de voilà sur la chistelle de schiste avec un peu d'argile en surface et ça fait des très bons terroirs déjà bien avancé c'est joli c'est pas dur les raisins sont déjà tendres voilà hop et pardon hop et elle est un peu encore verte malgré qu'il fait déjà très chaud la vigne reste un peu verte ça c'est bien c'est parce que le sol est cultivé comme il faut ça c'est alors que dans les sols en chimie la vigne va moins bien résister ça c'est normal on a travaillé les sols récemment donc ils vont très bien passer la sécheresse voilà quand est-ce que tu as décidé de de travailler en bio alors la biodynamie nous avons commencé en 1993 avant on ne savait pas que ça existait et du jour où on a commencé on a converti l'ensemble du domaine en trois années mais ça se passe très bien voilà c'est vraiment le vin du terroir la biodynamie c'est faire descendre les racines sur le terroir et ça c'est très important pour faire le vin du terroir et le vin du terroir il est fait dans la vigne et pas dans la cave donc c'est une chose importante il n'y a pas de levures qui viennent changer le goût c'est vraiment le goût de la vigne et ça c'est unique ça n'est pas copié voilà c'est la grande pièce ok with Pinot Noir and you can see it's not the sound it's a schist soil ok we are under the sea but it's not sand it's a schist soil it's very hard for with biodynamic for for travailler for working the soil ok because very hard so schist yeah it's very hard it's very good for the wine hop voilà tout ce qu'on qui est retiré de la vigne vraiment les blocs de quartz et il y a plein plein dans les parcelles à chaque fois qu'on cultive le sol et ben il y a des quartz qui sortent un naturellement par l'érosion et donc voilà c'est des pierres très 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 lourdes et très denses c'est très lourd ça comme cailloux ça ça va faire des très bons raisins ça c'est déjà bien avancé maturité les bons raisins bien mûrs ça c'est bien voilà alors depuis trois années le rendement est très très faible puisqu'on est entre 12 hecto avec le gel et 25 hectolitres en 2006 on espère cette année travailler entre 35 hecto pour les grandes cuvées et 45 pour les génériques ce serait super et tu vois le droit jusqu'à combien ? l'appellation c'est entre 60 et 70 hectolitres hors lit donc j'ai beaucoup beaucoup de marge mais ça ne m'intéresse pas de travailler à 60-70 on veut faire des vins de qualité et donc des vins de terroir donc il faut travailler 35-45 ça c'est super et nous sommes tout près de la mer avec le marais qui est juste devant vous voyez et ça c'est une parcelle très ancienne très cotée dans le monde viticole de Brême avec donc les 900 hectares de marais qui sont juste devant et on aperçoit la forêt au fond qui est la mer elle est juste derrière mais là on a beaucoup de lumière pour pouvoir le apercevoir la mer voilà nous sommes au bord de mer et c'est pour cela que nous avons l'iode dans les vins voilà donc la cuvée chenin tu peux expliquer peut-être l'influence de la mer sur les vins ? alors en raison donc des vents de mer qu'on a et le côté iodé avec tout l'aspect du sel marin qui est véhiculé par le vent qui vient sur les vins nous avons toujours le côté iodé au niveau des vignes avec ce côté maritime ce qui fait qu'on retrouve toujours l'iode dans les vins à travers la dégustation donc ce qui est parfait pour aller sur les fruits de mer donc les fiefs vont dire c'est un VDQS aujourd'hui c'est un VDQS nous serons normalement AOC l'année prochaine avec donc les fiefs veut dire que ça correspond aux terres qui dépendaient des abbayes donc des églises d'origine et donc c'était les meilleurs terroirs qui étaient faits pour les églises en propriété le côté frais et minéral du vin avec les fruits de mer ça c'est super merci